Vous êtes né donc à 23 ans ? Exactement. Dans la bande irouanaise ? Je peux vous demander ce que vous faisiez ou ce que font vos parents ? Ma mère est femme de ménage et mon père a... Mon père il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait de la chanson ? Chanson, mécanicien, cuisine, tout ce que tu veux. Il v'est d'Algérie, mon parent ? Exactement. Vous êtes né en Normandie ? Et il y avait de la musique à la maison ? Il y avait des instruments de musique ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans la chanson ? Parce que pour moi c'est plus que le rap. Et je ne veux pas injurier le rap, j'en écoute parfois. Mais ça va au-delà du rap ce que vous faites. C'est de la chanson, c'est du reggae, c'est de la soul, c'est du rap. Franchement, je pense qu'à la base de la musique, je voulais faire ça juste pour impressionner les amis. En vrai, j'ai pris une guitare, j'ai commencé à faire juste des vidéos de reprises à la guitare sans forcément chanter. Et après je voyais que les gens hésitaient en mode C'est bien, continue ! Et de fule en aiguille, ça c'est une graine que j'ai plantée qui est devenue ensuite ce qui je suis aujourd'hui. Mais ça a commencé avec la guitare. Et oui, mon père... Il faut que je raconte l'histoire de la guitare. Il faut que je raconte l'histoire de la guitare. Allez-y. Vous connaissez Kachokas ou pas ? Non. C'était un magasin à l'époque qui vendait des objets déjà utilisés. Ok. J'y allais tous les dimanches avec mon père. Tous les dimanches, on y allait. Et il y avait un dimanche, en particulier, j'y suis allé. Il y a un mec qui arrive dans le magasin, il pète un câble. Il pète un câble, il fait « c'est inadmissible ! » Je ne comprenais pas pourquoi il pétait un câble. En fait, il pétait un câble parce qu'il a donné un objet à ce magasin à la Kachokas et ils lui ont rendu juste un bon d'achat. Il voulait juste avoir son liquide, le gars. Le gars était énervé, énervé. Moi, j'étais petit, j'avais 8 ans à l'époque. Il vient me voir, il fait « tiens, petit ! » « Tiens, c'est pour toi, le bon d'achat, 150 euros équivalent. » Alors moi, j'étais en mode comme un dingue. J'allais acheter tous les jeux Pokémon, tout ce que tu veux. Et mon père, il prend le ticket, il fait « attends, je vais faire un truc. Je vais tester la guitare qu'il y a là-bas. Elle va servir à quelque chose dans le futur. Je ne m'en suis pas servi. Jusqu'à genre 5 ans, 6 ans plus tard. Mais c'est avec cette guitare-là que j'ai commencé justement à faire mes premières reprises et de fil en aiguë à commencer à m'enregistrer. Vos premières reprises, c'est quoi ? C'est du Jay-Z, du Kanye West ? Oui, c'était des... Je chantais un cover par semaine sur YouTube. Donc ça allait de Bruno Mars à Jay-Z, Kanye West. Et c'est quand j'ai fait une reprise de « Call Me Maybe ». Je ne sais plus qui chante cette chanson-là. Je me suis dit, j'arrête, j'arrête. Ça ne me correspondait pas. Je faisais des covers juste parce que c'était le son du moment. Et ça m'a saoulé. Et là, je me suis dit, je vais me consacrer à... Je vais faire ma musique. Exactement. Ça a mis du temps. Ça a pris... 4 ans plus tard, j'ai commencé à sortir mon premier son. Ça ne vous a pas empêché d'avoir le bac ? Mention très bien. Et donc de commencer une licence en langue, littérature et civilisation étrangère. Tout ça en bossant dans votre chambre sur la musique, en apprenant à faire, on va dire, tous les métiers de la musique. Parce que vous faites tout, tout. Vous avez fait tout, tout seul. C'était par défaut parce qu'on n'avait pas forcément les moyens dans... Enfin, j'habite à Deville-les-Rouans. Il n'y a pas d'ingénieur du son à Deville-les-Rouans. Donc, il fallait que j'aille sur YouTube. Je tapais comment enregistrer un son. Il y a des tutoriels de 3 heures. C'est super chiant. Tu as un mec qui parle devant un public de genre. Tu ne comprends pas forcément tout ce qu'il dit. Mais tu vois, à la 45e minute, il va te montrer quel plugin il a utilisé pour mixer la voix de Rihanna pour le Track Diamond. La vidéo, elle est encore sur YouTube. C'est Full Sail University. C'est un ingénieur du son qui a fait vraiment une conférence de 3 heures pour montrer comment il a mixé le son de Rihanna. Et là, tu fais un screenshot de l'écran. Tu vas télécharger le même plugin. Tu regardes les paramètres qu'il a mis. Tu fais, ah, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Après, si. Il y a eu des années de pratique. Mais vous arrivez à intégrer tout ça, en fait. Oui, il faut juste donner la peine de le faire. Et du temps ? Il faut du temps aussi. Du temps, de la patience. Et bien sûr, de la passion. Parce que s'il n'y a pas de passion derrière tout ça, c'est impossible. Vous avez reçu une bourse pour créer votre propre studio dans votre chambre à coucher. Comment on obtient une bourse ? De qui, de quoi, de quoi ? La mention très bien en bac. C'est pour ça que j'ai décroché la mention très bien en bac. Je m'en foutais du titre. C'est pour la bourse au mérite qui m'a permis ensuite d'acheter mes premiers micros, premières cartes sombres et emplies, etc. En septembre 2016, vous dansez... Ça, c'est quand même assez étonnant. Vous lancez donc ce challenge de sortir un titre tous les dimanches pendant un an. C'est le Relest Sunday. Vous prenez votre prénom et vous rajoutez dimanche derrière en anglais. Le Relest Sunday. Ça aussi, c'est fou de se dire tous les dimanches, je vais poster un nouveau titre. Pareil, j'ai fait ça par défaut. Parce que j'étais indépendant. Je ne savais pas comment ça marchait, le business. Des fois, je voyais un média qui mettait un article sur un gars qui avait juste un son. On ne savait rien de lui. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Ça fait 30 ans que je sors déjà, personne ne parle de moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'attaché de presse forcément. Je n'avais pas les structures aussi nécessaires pour avoir des médias à m'apporter. Donc je me suis dit, le seul moyen de me faire démarquer dans toute cette jungle, si je puis dire, c'est de faire ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire faire un son par semaine dans ma chambre. Et pendant un an, j'ai arrêté la fac d'anglais la troisième année. Je me suis dit, un an dans une vie, c'est que dalle. Tu t'enfermes dans ton carré, tu ne vas pas en soirée, tu ne vas pas faire ce... Tu arrêtes la salle, tout ce que tu veux. Bon, ça fait un peu mal au mental des fois, mais ça a payé. Parce qu'en sortant... Ça ne faisait pas un an que faisait ça, qu'un jour, il y a un youtubeur qui s'appelle... Je ne connais pas. Seb... Seb Lafrite, oui. Seb Lafrite. À l'époque, Seb Lafrite. Seb Lafrite. Ouais, Seb, Seb, oui. Et qu'est-ce que j'ai marqué la frite ? Là, c'est là où on est largué. Mais certainement beaucoup de jeunes, s'il y en a encore à cette heure d'aquilée. Regarde, eux savent qu'il Seb, c'est une star. 3,2 millions d'abonnés. Oui, en fait, c'est ça. J'étais au bout de la 32e semaine et j'avais toujours 3 000 vues par vidéo. Et là, il y avait les huissiers qui étaient venus à la porte, ils voulaient qu'ils réquisitionnaient mon micro, un truc comme ça. Je suis en mode, putain, c'est chaud. Mais je continue mon challenge. Et il s'avère qu'il y avait Seb qui était venu à un de mes concerts. À l'époque, je faisais des concerts dans les facs, parce qu'il n'y avait que là que je pouvais faire des concerts. Il était venu, c'était à Paris-Dauphine. J'avais fait un concert, il vient me voir dans les loges. Il me fait, oui, mec, pourquoi tu n'es pas connu ? Je fais, gros, je ne sais pas non plus. Et après, il m'a proposé de faire une interview. Je n'étais pas chaud parce que je ne me sentais pas prêt forcément à l'époque. Il m'a dit, t'inquiète, vas-y, on va faire des bails. On va gérer ça. Et c'est lui qui vous a fait connaître ? Et sur Facebook, il m'envoie en message. Il me fait, tiens, mec, j'ai fait une petite vidéo qui te présente. Tandis quoi, il y a des trucs qu'il faut médifier ou pas. Moi, je fais, gros, c'est lourd, c'est lourd, merci, tu vois. Et après, il a sorti la vidéo et de fil en aiguille, ça a mis le feu aux poudres. Au point que vous avez entamé une tournée internationale, The Jungle Tour. Vous êtes passé par Casablanca, vous avez fait le Bataclan. Et là, vous n'aviez pas encore d'album, c'est ça qui est fou. Ah oui, vous avez commencé à faire une tournée sans album. Oui, zéro album, que des singles. Et en revanche, ce premier album, c'est un contrat historique, c'est assez rare. C'est aussi que l'avantage, évidemment, de faire un album en anglais, c'est que vous avez signé avec un label américain, un label anglais et un label français. Oui. En fait, quand ça a commencé justement, la sauce, quand elle a commencé à monter, avec tout l'engouement qu'il y avait, bon, forcément, les labels, ils sont venus frapper à ma porte, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne voulais pas leur parler tant qu'ils ne me ramenaient pas leurs affiliés aux US, juste pour au moins tester, tu vois, je n'ai rien à perdre. Donc ils ont commencé à envoyer des sons à République, à Def Jam, etc. Et en l'espace de deux semaines, ça fait le tour des labels américains et ils voulaient tous me signer, mais j'avais encore les pétoches, parce que c'est comme si tu prenais un enfant loup qui a fait de la musique pendant 8 ans dans sa chambre, enfermé de tout le monde. Et d'un coup, je suis projeté, justement. J'ai eu rendez-vous avec les PDG, le mec, il avait des Grammy Awards dans son bureau. Je me suis retenu de ne pas en prendre un, mais ça porte malheur, ça porte malheur. Non, mais c'est aussi une histoire étonnante, incroyable. C'est un conte de fées. Vous dites, je dois tout à Internet. Oui. Ben oui, Internet. Sans Internet, je n'aurais pas eu la vidéo de Seb. Sans Internet, je ne saurais pas faire du mix, du mastering. Sans Internet, j'ai appris à monter des clips sur Internet. Mon clip browser, je l'ai monté avec, je ne sais pas si c'est bien que je dise ça, avec un logiciel craqué. Et toutes les 40 minutes, il se fermait le logiciel. Et j'ai appris à bidouiller des trucs, mais avec Internet. On peut tout faire avec Internet. Il y a beaucoup de conneries sur Internet, je suis d'accord. Il y a beaucoup de trucs qui ne sont forcément pas intelligibles ou intelligents. Mais il y a des pépites. Tu peux être écrivain sur Internet, tu peux apprendre à coudre sur Internet, tu peux apprendre à faire ce que tu veux, même de la peinture. Coudre. Alors tiens, parlons-en justement du peintre, parce que ce n'est pas cette pochette. C'est un portrait de vous, alors en plus, avec beaucoup de... Enfin, ça prouve que vous savez utiliser vos bras et vos mains. Il y en a beaucoup sur ce portrait. Qui l'a fait ? Denis Sarrazo. C'est un peintre de l'Académie d'Ukraine. En fait, j'ai été fan de son travail depuis longtemps sur Instagram. Il est trop fort. Et cette pochette-là, je l'avais précisément en tête depuis très longtemps. Mais je n'avais pas les capacités pour peindre aussi bien que ce peintre-là. Donc je lui ai envoyé tous mes croquis. Pendant 3-4 mois, on s'est pris la tête au téléphone. En mode, oui, mais non, je peux faire comme ça, les doigts. Non, c'est précis. Dans le pli de la chemise, il faut absolument ça. Et on arrivait avec cette pochette-là. Et j'en suis extrêmement fier. Et il m'a rendu un très grand service en m'aidant à faire cette pochette. Vous pouvez en être fiers. Voici un autre extrait de l'album. À partir du 6 novembre, Riles repart en tournée. Je vais donner quelques dates. Vous sererez à Rennes le 6 novembre, à Rouen, je l'ai dit tout à l'heure, le 7 novembre. Nantes, ensuite, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Amnéville, Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, au Zénith le 5 décembre prochain. C'est comment Riles sur scène ? Vous êtes avec quoi ? Quel instrument ? Quels autres musiciens tout seuls ? Comment on prépare la tournée ? Ça va être n'importe quoi. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ? Première tournée, j'étais seul avec mon DJ. On faisait de la danse 2 sur scène. On était à Paris Dauphine à la fac. Deuxième tournée, Jungle Tour, on est 3 danseurs sur scène. Ça augmente un petit peu, c'est cool. Troisième tournée, les festivals, on est 4 danseurs sur scène. Et là, celle-ci, ça suit l'évolution progressive. On avait 6 danseurs sur scène. Je voulais des musiciens live parce que je trouve que c'était chiant des fois que de lancer un track. On travaille dessus. J'ai laissé mon téléphone là-bas parce que les musiciens sont en train de marceler. On vaut mal piste par piste. Bref, des galères. Mais en tout cas, ça va être une... Il y aura des cuivres ? Il y aura des cuivres, il y aura tout. Sur la chanson I Averdad, qui est une de mes préférées, il y en a des cuivres. Ah oui ? Écoutez, écoutez. Sous-titrage ST' 501 C'est très joli. Ça, ça me fait penser à Manu Chao, par exemple. Et qui va arriver après, hein ? Et alors, il y a beaucoup de chansons, même Utopia, à la fin, c'est des chansons... Vous êtes un vrai chanteur, parce que ça, vous n'avez pas appris à chanter. Non, pas du tout. C'est un vrai parolier, parce qu'il y a des textes très prospectifs. Évidemment, il faut comprendre l'anglais. Là, pour le coup, moi... Je me suis repassée 12 fois la chanson, les chansons, pour essayer de comprendre. Mais j'ai vu que c'était très introspectif, en fait, très intime. Je pense... Je n'avais pas envie de vous interrompre tout à l'heure, mais il y a une similarité... C'est de l'autofiction en chanson. Il y a une phrase qui dit si tu ne peux pas être le poète, soit le poème. Et malheureusement, des fois, ça peut nous rattraper aussi, ces histoires-là. Mais je pense que les plus belles oeuvres sont celles qui sont autobiographiques, racontées avec la... Pour moi, l'honnêteté, c'est très important. Il y a des textes qui ne sont pas forcément joyeux dans cet album. C'est un album qui n'est pas forcément heureux, mais je suis heureux de l'avoir fait, parce que j'avais ce besoin aussi de dire des choses. Même si je suis jeune ou quoi que ce soit, chacun a ses expériences. Et moi, mon seul moyen de sortir des trucs, je ne vais pas dire à mes potes, je ne me sens pas bien. Je n'y arrive pas, mais j'arrive à le dire dans des chansons. Et si ça inspire des gens, si ça fait rêver des gens, si ça fait juste sortir quelqu'un de la déprime, moi, c'est bon. Après, le reste, on n'est pas assez... Dans 20 ans, je vais être mort, ça se trouve. Et pourquoi l'anglais ? Vous pensez en anglais ? Vous imaginez les paroles en anglais ? Ou c'est parce que tout simplement que c'est le langage international et que c'est plus facile d'aller chercher un marché international avec ça ? C'est quand j'étais au collège, on faisait les premiers freestyles à la cantine. Le contexte ramène beaucoup de choses. En fait, ma mère dormait dans la chambre à côté de la mienne. Et quand je préparais les freestyles pour le lendemain, je voulais faire les choses bien. Mais j'avais peur d'écrire en France, toujours par pudeur. On l'a dit parce qu'il avait peur que ses parents comprennent. Avec mes parents, on ne va pas se dire je t'aime, on ne va pas se dire je ne vais pas bien, on ne va pas se dire j'ai une copine, on ne va pas se dire tout ce qu'on a à l'intérieur. Mais on va se le faire comprendre. Sauf que moi, j'avais peur que ma mère comprenne ce que je disais dans mes paroles. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé, j'étais au collège à l'époque, j'avais 11 de moyenne, j'étais une quiche en anglais. Mais j'ai fait un texte en anglais. My name is Ryla, c'est des trucs claqués. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le lendemain ça au collège avec mes potes. Et ils m'ont dit, mais waouh, c'est incroyable, c'est génial. Ils m'ont moussé, ce qu'on appelle ça, ça s'appelle du moussage. Mais ce moussage, il a servi à quelque chose. Parce que de fil en aiguille, j'étais la personne qui chantait en anglais, rappait en anglais, ce que tu veux, dans la bande de potes. Ce qui a fait que, ensuite j'ai fait les covers avec la guitare, toujours en anglais. Ce qui a fait que je me suis concentré à mort au bac d'anglais pour essayer d'avoir les meilleures notes et avoir la motion très bien. Et ensuite, arrivé à la fac d'anglais et à rapper en anglais. En fait, c'est des graines qu'on plante. Je pense que chaque vie, il y a plein de graines partout dans une vie. Et ça, ça a été la première graine qui a été plantée, qui fait la forêt qui est maintenant. J'ai signé avec République, je chante en anglais, je fais des tournées, etc. Mais c'est parti à la base de cette histoire de pudeur et du fait que, en fait, dans notre famille, on ne va pas se dire les choses. Et maintenant, je fais ce que je fais aujourd'hui, mais grâce... Ils sont fiers, les parents ? Ils sont fiers, je crois. Ils ne regrettent pas que vous ne soyez pas médecin. Non, non, non. Tant que la famille est à l'abri, le reste, on... Riles, welcome to the Golden Gun. Bienvenue dans la jungle médiatique, dans la jungle des chanteurs, des rappeurs. Vous avez aimé ça ? Elle est formidable. Vous découvrez, j'imagine, la compétition de Lino. C'est une god, c'est la meilleure chanson que moi. Très impressionnée. Bon, on va laisser nos téléspectateurs découvrir le premier album de Riles. Je pense que vous aurez séduit tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rejoins à notre place. Merci. Merci.